Défavorise pas d'autres stratégies. Simplement, nous allons finir par manifester. Ils empêchent, nous insistons, nous n'insistons pas pour revenir après, nous insistons pour finir par manifester. On ne va pas parce qu'ils empêchent de se dire que puisqu'ils empêchent, on ne va plus tenter de manifester. Et pendant qu'on essaie de manifester, on met en eux d'autres sources de pression. Donc, on va faire la pression sur eux pour que finalement, ils cessent de nous empêcher de manifester. Donc, on va finir par manifester. On ne va pas, comme c'est écrit, capituler en race campagne. Est-ce que ça montre des favoris ? Ça montre également à l'opinion national, à l'opinion national, que ce sont des gens qui passent vraiment à violer les droits. Et donc, ça continue de fonctionner. Ça confirme la nature du régime, malgré l'ordre. La deuxième question concerne le silence des facilitateurs face à l'invocation permanente de la suspension qui nous a été arrachée. On va dire ça comme ça. La suspension qui nous a été arrachée par la facilitation en période de dialogue. Nous n'avons cessé de leur dire que nous devons réagir. Le facilitateur nous a dit en plénière que leur interprétation n'est pas bonne. devant eux, qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils mettent dans sa bouche. Mais nous allons continuer d'insister pour qu'ils disent par déclaration ou par communiqué que ce n'est pas ça qu'ils disent. Je pense que la facilitation considère que sur le plan diplomatique. C'est par quoi il n'est pas bon de dire ça. Et nous avons toujours insisté. insisté. Et d'ailleurs, ma fameuse visite à Kamidapav 2 février qui a suscité le tollé de ceux qui passent leur temps à critiquer. Et on en a discuté et je lui ai dit qu'il est temps que vous réagissez là. Bon. Il n'a pas dit quelque chose. Donc nous, vous avons toujours essayé de dire aux facilitateurs qu'il faut réagir puisqu'ils sont en train de mentir. de retour, le rétablissement de la constitution de l'Afrique. Nous n'avons jamais dit que nous l'avons, non. Nous avons dit que ça se résume en cinq grands points. Donc, nous continuons de dire qu'aujourd'hui, il faut réagir la constitution de l'Afrique. Bon. Lorsque, maintenant, on a deux facilitateurs. Parce qu'avant, on avait un facilitateur qui se trouvait plus de mesures d'apaisement. Un ou l'autre qui était plus concerné par le fond des discussions, des discussions, des dialogues humains. Alors, on va voir ce qu'ils vont proposer. Mais nous, notre position, c'est toujours le rétablissement de la constitution de l'Afrique. Et surtout, le point essentiel. En tout cas, ça, on peut revenir sur tout. On peut. Bien sûr, il n'y a rien. Mais ce n'est pas mon point. Non. C'est tout, y compris en l'Ottawa. Y compris sur tout en l'Ottawa. Parce que c'est le cœur du problème. Comme l'a reconnu lui-même, le président Alain Ardoux de 23 mars. Il a dit ça. C'est le cœur du problème. C'est limité. Sous-titrage FR ?